Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'est séparé de plusieurs cadres de la primature de sa plus de fonctions. En Espagne, un mois après les inondations qui ont fait trop 230 morts et des milliards d'euros de dégâts dans le sud-est de l'Espagne, la lassitude se fait sentir chez les habitants des communes sinistrées. Le sport est la revue de presse, comme d'habitude. Mettre en fin à ce journal, mesdames et messieurs, tout de suite, c'est le développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous le disais tantôt, dans le titre, la section de l'Union démocratique des enseignants Uden de Canel, dans la région de Matam, a décrédé hier un mot d'ordre de grève de 72 heures pour protester contre certaines dérives, dont des pensions salariales, constatées depuis presque cinq mois. Il s'exprimait ici lors d'une conférence de presse tenue au Centre de formation professionnelle et technique de Canel, en compagnie de ses camarades. Le syndicaliste a laissé entendre que les justifications d'absence pour cause de maladie et les demandes de permission des enseignants sont tout le temps refusées par les autorités. Les papes Abdoulaye Baha et ses camarades n'ont pas manqué de réclamer le paiement de leurs indemnités qui doivent être octroyées aux enseignants pour l'évaluation des copies des différents examens de l'année 2023. Les enseignants de la section Uden de Canel comptent aussi organiser un setting devant les locaux de l'inspection d'éducation et de la formation vendredi prochain. Le Sénégal, qui affiche un taux de réussite de 97,62%, s'est distingué à la 22e session du concours d'agrégation du CAMES tenu du 3 au 12 novembre dernier. Interrogé par la presse par le professeur Parandia et douayens de la faculté de médecine de l'Université Chirante Diop de Dakar ne cache pas sa joie. Dans un entretien accordé à la presse, il révèle que sur 42 candidats issus de différentes universités publiques du Sénégal. 41 ont été admis. L'ancien premier ministre Amadouba, tête de liste nationale de la coalition Diama Akindjarine au législatif du 17 novembre 2024, doit s'abstenir de s'enliser dans la politique du président Makissal pour ne pas démissionner de son nouveau mandat de député. Son avenir politique lui impose de conserver ce poste qui est une autre clé devant lui, ouvrir toute notre porte quant à son avenir. Cette conviction est de proche de l'ancien PM, l'ancien premier ministre, la caisse, au cours d'un point de presse tenu hier vendredi. Le président du mouvement Alliance Wallou Askanoui, Ousmane Diop, a investi à la septième place de la liste proportionnelle de la coalition Diama Akindjarine. Comme suppléant, ses camarades ont demandé à Amadouba de conserver la coalition Diama Akindjarine et son mandat de député pour éviter de tomber dans le piège de certains qui ne manqueraient de lui conseiller de ne pas assiéger. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Fondiouni a été rélevé de ses fonctions mercredi passé, puis mis aux arrêts de rigueur pour 30 jours en attendant la procédure judiciaire déclenchée par le parquet de fatigue. Dans cette affaire, le commandant de la gendarmerie nationale a pris des mesures fermes après avoir été informé des faits confirmés par au moins un témoin oculaire. Tout est parti d'un présumé trafiquant ou consommateur de drogue appelé Thomas Diata, victime d'un accident lui ayant causé plusieurs fractures. Ce dernier a été transporté à l'hôpital de Fondiouni pour des soins. Mais en faisant le constat, il a été remarqué que Thomas Diata avait sur lui du chambre indien. Le commandant de la brigade qui avait l'attitude de lui notifier sa garde à vie et d'attendre qu'il se remette sur ses pieds pour l'interroger et passer outre. En effet, il s'est vendu dans la chambre d'hôpital où était interné Thomas Diata pour l'interroger parce que ce dernier lui a autorqué qu'il n'était pas en mesure de répondre à ces questions. Le commandant de la brigade s'est saisi d'une béquille dont se servait l'accidenté pour lui administrer de violents coups. Amnesty International s'est saisi du dossier. Alors, Ibrahim, à vous également aussi. Vous allez vous saisir donc du dossier international. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, M. Diaby. Alors, nous débutons l'actualité internationale par la Molitanie où les manifestants de Bababi sont toujours l'autorité. Donc, dans le cadre des manifestations contre la célébration du 21 novembre, la fête de l'indépendance en Molitanie, les détenus n'ont pas encore été libérés. Fatima Tadjalo, Mohamed Lenin, Demba Sal, Ismail Tadjalo, Hashemba et Siré Saouk groupissent toujours en prison leurs sorors et d'avoir marché dans les rues de Bababi pendant que la lumière soit faite sur les 28 soldats-tiers lors de la célébration du 21 novembre 1990. Au Mali, le tout premier ministre Abdullahi Maïga s'est séparé de plusieurs cadres de la primature. Abdullahi Maïga s'est séparé donc de plusieurs cadres de la primature depuis qu'il a pris fonction le lundi 25 novembre dernier. Selon la presse malienne, ils sont près d'une trentaine à être révoqués par le successeur de Chokel Kokola Maïga. On retrouve parmi eux des conseillers techniques, des conseillers spéciaux et des chargés de mission de l'ancien premier ministre. Certains observateurs de la vie politique malienne estiment qu'il s'agit d'une sas aux sorcières puisque la plupart des personnes virées seraient des proches de Chokel Maïga. D'autres pensent qu'Abdullahi Maïga cherche juste à réorganiser la primature. Le Burkina qui s'ouvre avec cette inauguration d'une usine de tomates. Le président de la République, le capitaine Ibrahima Traoré a inauguré samedi une usine de transformation de tomates à Bobo Joulasso portée par la société Burkinabé de Tomates. L'usine dont les travaux de construction ont été lancés en septembre 2023 est prête à mettre sur le marché ses premiers produits. L'usine de Bobo Joulasso a une capacité de transformation de 6 tonnes de tomates fraîches par heure pour 800 kg de produits finis par heure. Selon les techniciens, pour sa première année de fonctionnement, ce sont 180 emplois directs et 1500 emplois indirects qui seront créés pour atteindre en vitesse de croisière 3000 emplois indirects. Alors, nous allons donc à Namibie où le vote pour les présentiers légitifs est donc prolongé de trois jours. En Namibie, les électeurs votent encore ce samedi 30 novembre. Troisième jour de vote pour les élections présidentielles et légitatives. Le scrutin a été prolongé suite à des défaillances qui ont empêché de nobles citoyens de voter. Une situation inédite pour ce pays d'Afrique australe reconnu pour sa stabilité et sa tradition démocratique. En Espagne, un mois après les inondations, le pays n'a pas encore repris la vie normale. Donc, pour clore cette page internationale en Espagne, après un mois, donc, d'après un mois, les inondations qui ont fait 230 morts et des milliards d'euros de dégâts dans le sud-est de l'Espagne, la lassitude se fait sentir sur les habitants des communes sinistrées. La vie n'a pas repris son cours normal et il faudra encore du temps. Des rassemblements ont été organisés dans différentes villes de la région et dans les communes sinistrées en hommage aux victimes. C'est la fin, donc, de cette page internationale en Espagne. Merci, Ibrahima Demboli. Tout de suite, nous aurons une autre page Estelle Sportive. L'espoir nous accueillons sur ce plateau Mahmoud Ouyadja. Mahmoud, bonsoir. Bonsoir, Diaby. Bonsoir à tous. Alors, les nouvelles du week-end. Commençons par le championnat de football du Sénégal qui joue ce week-end sa sixième journée. Sixième journée, marquée par un coup d'arrêt de champion en titre Tengueil FC qui a été battu ce samedi par Oslo FA. un contre bâti par Oslo, donc, par deux buts à un à l'occasion de cette sixième journée. Le club du Fisco a contre désormais onze points au compteur à égalité avec le Giraffe qui a un match à moins. Le Giraffe qui joue lundi a donc l'occasion de creuser l'écart s'il parvient à vaincre Walidane. L'autre match de ce samedi opposé à Dakar Sacré-Cœur à l'US Wokam. Finalement, Dakar Sacré-Cœur s'est imposé devant l'US Wokam par le score de deux buts à zéro. Demain dimanche se poursuit cette sixième journée de la Ligue sénégalaise. Eh bien, le cas de sport qui va recevoir Asikensha puisque déjà depuis la cinquième journée le cas de sport reçoit chez lui au stade à l'Institut Diata qui a été réfectionné et réceptionné. Donc le cas de sport qui reçoit Agel de Rufusque demain à 16h30 Pekin jouera contre Diamno de Fatigue la SCHLM jouera contre l'US Gouare la Ligue de Saint-Louis accueillera Gédiouaï la Ligue de Jou cette année à Kébemère Génération Foot accueillera Swine War et enfin, le Giraffe va jouer contre Wadidane Football Club lundi à 16h30 en Europe. Les championnats se poursuivent en France un jour depuis hier la treizième journée. En ce moment, à la 41e minute, le Paris Saint-Germain et Nantes sont à égalité un partout. Le Paris Saint-Germain a ouvert le score avant que les Canaries n'égalisent. donc finalement, un partout en ce moment à la 42e minute. C'est le Marocain Achraf Hakimi qui a marqué pour le Paris Saint-Germain depuis la deuxième minute et c'est Abdelune qui a égalisé pour le compte de Nantes à la 38e minute. et en ce moment, plutôt, c'est terminé. C'est terminé. Rennes a battu Saint-Etienne par 5 buts à 0. Brest s'est imposé devant Strasbourg par le score de 3 buts à 1. Rappelons que hier, Lens avait battu Rennes par le score de 2 buts à 0. Mais demain, note le choc entre Monaco et l'Olympique de Marseille. En Angleterre, la Premier League joue sa 13e journée également depuis hier. Aujourd'hui, Arsenal a écrasé West Ham par le score de 5 buts à 2. Nottingham Forest qui bat Ipswich Chant par le score de 1 buts à 0. Brentford qui s'impose devant Leicester 4 buts à 1. Crystal Place et Newcastle-Sanitari un partout. Un partout également entre Brighton et Southampton. Bournemouth qui bat Wolff par le score de 4 buts à 2. Demain, Chelsea jouera contre Assone Villa à partir de 13h30. Tottenham de Papadassar accueillera Flamme. Manchester United jouera contre Everton de Gannéguet et Il-Mandier. Et enfin, Liverpool jouera contre Manchester City à partir de 16h. Donc, ce sera le choc de cette 13e journée. Liverpool a l'occasion de creuser l'écart et City a aussi l'occasion de diminuer cet écart entre les deux équipes en Espagne. La Liga est à sa 15e journée. 15e journée marquée aujourd'hui par la défaite à domicile du FC Barcelone face à Les Palmas un contre deux. Barcelone avait réussi à égaliser mais Les Palmas a aggravé le score. C'est une équipe de Barcelone qui a été méconnissable aujourd'hui malgré l'entrée en début de seconde période de Lamine et Yamal qui relève de blessures. On note aussi la sortie sur blessure de Baldé qui est sorti dès la première mi-temps. Donc, finalement, Les Palmas s'impose sur le terrain de Barcelone par le score de 2 à 1. et bien le Real Madrid qui joue demain à partir de 15h15 sera face à Getafe a donc l'occasion de réduire encore l'écart entre les deux équipes. En ce moment, l'Atletico de Madrid mène devant Valladolid par le score de 3 buts à 0 en Italie. La Serie A et Assa joue ce week-end sa 14e journée. En ce moment, c'est la mutante entre Bologne et Vénésia. Bologne par un but à 0 la Semila a battu Ampoli par 3 buts à 0. L'Inter jouera demain face à la Fiorentina. Naples jouera contre Torino. Enfin, en Allemagne, la Bundesliga joue sa 12e journée. Et bien, Dortmund et Bayern se sont notarisés aujourd'hui un but partout. Voilà, Diaby, l'essentiel de cette page de sport de ce samedi. Merci. Mahmoudouf de cette page sportive bien fournie. Mesdames et Messieurs, à 20 heures passées de 46 minutes, tout de suite, nous enchaînons avec la dernière note de ce journal La Levue du quotidien. La commémoration dimanche du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais au camp de Charouille le 1er décembre 1944 et à la Une de la presse quotidienne sénégalaise de ce samedi. Troubles de mémoire affichent à la Une du Sud quotidien qui qualifie cet épisode de l'histoire coloniale française en Afrique au sud de Sahara de drames où des dizaines de tirailleurs sénégalais furent massacrés après avoir réclamé leurs droits dans un contexte politique complexe marqué par la montée des revendications anticoloniales et les incertitudes et ambiguïtés du pouvoir colonial. Les droits en question concernent le versement de leurs pécules et de diverses primes et indemnités. Dans un dossier de plusieurs pages consacré à cet événement, le journal donne également la parole à l'historien sénégalais Mamad Diouf, professeur à l'Université de Columbia aux Etats-Unis. Tiarouille est un signal fort pour envoyer et donc Tiarouille est un signal fort envoyé par le nouveau régime sénégalais qui s'écarte de ses prédécesseurs pour souligner son engagement souverainiste et interagir la relation avec la France depuis l'indépendance, estime dans les pages de suite le président du comité de commémoration du massacre de Tiarouille. De son côté, le quotidien qui titre à sa îne une Tiarouille sans histoire propose un reportage au camp de Tiarouille où a eu lieu le massacre. Selon le journal, la publication écrit qu'il y a eu 35 ou 70 morts officiellement, voire plus en attendant que la lumière soit faite sur cette tragédie. En effet, le bilan donné par les autorités françaises est contesté par plusieurs historiens qui estiment à plusieurs dizaines le nombre de tirailleurs tués dans le cas de Tiarouille après avoir participé à la libération de la France du jour nazi. La publication donne également la parole à l'acteur scénariste réalisateur sénégalais Bamartan qui joue dans le film Tirailleurs de Mathieu Vendapier. Ce qui s'est passé à Tiarouille est une injustice, c'est un drame et ce sont des assassinats, des exécutions d'Ikan tandis que note le journal Le Régime de Djamay Sonko des noms du chef de l'État et du Premier ministre a décidé de raviver le passé colonial et de l'interroger dans le but de déconstruire le récit officiel de la France en donnant un cachet officiel à ce 1er décembre avec des célébrations commémoratives. Jeudi, le président sénégalais Basseur Djamay Fay a annoncé que son homologue français Emmanuel Macron lui a adressé une lettre pour reconnaître que ce qui s'est passé à Tiarouille le 1er décembre 1944 n'était ni plus ni moins qu'un massacre. Toujours sur le même sujet, l'observateur a tenté de remonter le temps en relatant le récit de l'âge Abdou Mbou 90 ans témoin du massacre. Tout a commencé entre 8h30 et 9h ce matin du 1er décembre 1944. C'était un véritable concert de coups de feu se souvient de celui qui était âgé à l'époque de 10 ans. En écho, Birom 86 ans fils de Mab Senghor pense que certains témoignages laissent croire que son père a fait partie de ceux qui ont été exécutés sur leur lit d'hôpital après qu'ils soient blessés dans l'assaut. En politique, le soleil s'intéresse à la question du chef de l'opposition mettant à sa une les photos du président Macky Sall et de son dernier premier ministre Amadouba qui avaient tous deux dirigés leur propre liste lors des élections législatives anticipées du 17 novembre dernier. Si la coalition de Macky Sall est arrivée deuxième avec 16 députés et celle d'Amadouba troisième avec 7 sièges loin derrière la liste PASTEF qui en a obtenu 130. Le journal souligne que la question du chef de l'opposition revient sur la table après chaque élection mais ce reste irrésolu. Pour la publication il s'agit tout simplement de l'art les yens de la vie politique sénégalaise. Dans le même journal l'ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises donne son avis sur le départ des troupes françaises d'Afrique une question qui est venue au devoir de l'actualité notamment au Tchad et au Sénégal après une interview du président Basile Djemay avec la presse française estimant qu'il s'agit du symbole d'une page qui se tourne. Le général Babakar Gueye indique que cette question est en même temps dans certains cas une page qui se déchire plus qu'elle se tourne. à 20 heures passées de 50 minutes mesdames messieurs ce journal est apaisant l'avenir je vous rappelle les principaux titres qui ont été développés. La section de l'union démocratique des enseignants Houdin de Canel dans la région de Matam a décrété hier un mot d'ordre de grève de 72 heures pour protester contre un certain dérive. Le Sénégal a fiché un taux de réussite de 97,62% la 22e session du concours d'agrégation du CAMES tenu du 3 au 12 novembre dernier. Le commandant de la brigade de gendarmerie de Founioun a été rélevé de ses fonctions le mercredi passé puis mis aux arrêts de l'igueur pour 30 jours. Au nom en frontière au Mali le nouveau premier ministre Abdoulaye Maïga s'est séparé de plusieurs cadres de la primature de sa prise de fonction. En Espagne au moins après les inondations qui ont fait 230 morts et des milliards d'euros de dégâts dans le sud-est de l'Espagne la lassitude se fait sentir chez les habitants des communes sinistrées. Mesdames, Messieurs je vous donne rendez-vous à 23h pour votre émission spéciale qui va porter donc sur Tcharoui le camp de Tcharoui et donc dans votre rendez-vous du week-end. Merci à Mahmoudi Aïtiam pour le sport de Ibnama Dembali qui était là pour la page internationale Mika Sal a assuré techniquement ce journal Demba Dian sera là tout de suite pour la version pour l'art. Merci, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada